On va passer donc à Marion qui va nous faire une présentation pour nous présenter un peu les... Alors si j'ai bien compris, j'ai peur de dire des bêtises, mais sur les différences entre court-métrage et long-métrage d'un point de vue de la production. Et voilà, du coup, je pense que je vais te laisser la parole. On se retrouve pour les questions. Ok. Merci, bonsoir à tous. Donc en effet, comparaison entre court-métrage français vs long-métrage français vs long-métrage à budget américain. Alors tout à l'heure, on m'a parlé de pub. Alors c'est vrai que par court-métrage, moi j'étais vraiment partie littéralement sur le court-métrage, pas forcément sur la pub, mais à la rigueur, à la fin, je ferai un petit point de comparaison avec ce que j'ai pu lire au début quand j'ai commencé à travailler. Je vais partager mon écran. Donc j'ai essayé de faire à peu près les mêmes types de comparaisons pour chaque type de format. Moi, actuellement, je suis chez Micros Animation depuis six ans, donc là, je suis en directrice des productions, mais j'ai commencé sur la société chez Eddy, qui maintenant s'appelle Eddy Productions et qui est le studio d'anime, enfin le studio CG est devenu Brunch, mais sinon à l'époque, ça s'appelait chez Eddy. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce court-métrage qui s'appelle Taupes, qu'on a fait en 2014, en tout cas qui est sorti en 2014, et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je pense que c'était mon premier boulot, avant même de m'engager dans la pub. Donc c'était assez bien, parce que ça m'a permis de vraiment mettre un pied dans la production. J'en avais fait un petit peu en stage avant, là je sortais d'école, j'avais fait un peu de graphisme et un peu de production. Et donc là, au final, grâce à ce court-métrage, j'avais pu mettre les pieds dans les deux. Donc c'était assez cool. Et donc si on doit comparer un petit peu, côté production, côté budget, forcément sur un court-métrage, on n'a jamais ce qu'il faut, jamais assez. Et il y a beaucoup d'investissements, je dirais de boîte, mais aussi personnel, qui doivent se faire de chaque côté. Donc on avait réussi à avoir du financement grâce au CNC, grâce à des aides locales, grâce à une chaîne, Arte qui nous avait donné du financement, mais ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire avec un court-métrage comme ça, qui à la fin a duré quand même huit minutes. Donc dans ces cas-là, c'est des artistes qui vont bosser de manière bénévole parfois, ça va être des studios qui vont nous aider de façon différente. On va avoir, nous, chez Eddy, forcément, il y a eu tout un apport en industrie, qui était les machines, les locaux, l'électricité, tout ce qui est infrastructure. Et après, il y avait même des artistes qui venaient le soir pour se faire un petit peu la main, pour de la couleur et tout ça. Donc il y avait vraiment un investissement juste pour pouvoir faire un beau court-métrage, pour pouvoir faire de belles images, pour pouvoir mettre plus en avant quelque chose de créatif dans les bonnes démos des artistes. Et donc c'est ça qui porte un court-métrage, c'est faire une pause entre deux commandes, entre deux publicités, entre deux formats où c'est peut-être un petit peu plus normé, où la création n'est pas, est très driveée, on va dire, par des agences ou autres, pour pouvoir se concentrer, même si c'est payé un petit peu moins cher, même si au final, tu es peut-être payé au forfait, et donc pour travailler un mois, tu n'as peut-être payé que deux semaines, mais ça va te permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus différent et qui va pouvoir te faire vendre différemment en tant qu'artiste à d'autres boîtes après. Donc c'est assez cool parce qu'en général, c'est une bonne ambiance, les gens sont hyper motivés, hyper impliqués, même parfois un peu trop, et d'ailleurs en production, c'est là où il faut faire aussi attention parce qu'on a des artistes qui sont tellement pris par le projet qu'ils ne vont pas endormir la nuit et au final, au bout de deux semaines, ils sont en mode, je suis fatigué, je n'y arrive plus, je ne fais plus de créativité, je ne suis bon à rien, donc il faut faire aussi attention à ce trop-plein d'implications au démarrage d'un projet comme ça qui est hyper stimulant. Et aussi par le côté, réussir à faire une petite pause créative. Sur les courts-métrages, l'avantage, c'est qu'on arrive à tester plus de choses. Alors on ne part de rien en général, donc du coup, comme on ne part de rien, on n'a pas d'argent à perdre, mais là par exemple, sur ce court-métrage, on a pu faire un mélange entre la 2D, donc les personnages étaient en 2D, les personnages étaient animés en 2D, les décors comme celui qu'on voit sur l'affiche là, c'était de la maquette, donc là c'était la mère de Léo Verrier, le réalisateur, qui, je ne me souviens même plus si elle était maquettiste ou si c'était un passe-temps, je pense, en tout cas les maquettes étaient magnifiques, elles étaient immenses, et donc elle avait fait ça elle-même, et donc on a réussi à trouver un studio qui s'appelait Moving Puppets, qui nous a fourni des locaux, mais vraiment pour une bouchée de pain pendant, je ne sais plus, c'était une semaine ou deux. Alors c'était dans un énorme hangar, il faisait super froid, on était en plein hiver, ce n'était pas très agréable, mais au final, on l'avait eu pour pas grand-chose, donc on était tous hyper motivés d'avoir cette opportunité. On avait une équipe de tournage qui était venue, donc avec caméra, projecteur et tout ça, qui était, il me semble que la semaine d'ailleurs, il nous l'avait fait gratos, et on avait passé une semaine dans ce hangar à filmer les maquettes, à prendre plein, plein, plein de plans, on avait un storyboard, mais il y avait des plans, on ne savait même pas si ça allait nous servir, mais bon, comme c'est un court-métrage et qu'on ne sait pas trop exactement les aléas qu'on va avoir, on prenait tout ce qu'on pouvait, on a essayé de faire de la stop-mo, ça n'a pas été une réussite, on ne l'a pas récupéré derrière, mais c'est une super énergie, et c'était quand même assez cool. Côté durée de production, je sais que ce court-métrage-là, ça a duré huit mois, dès l'instant qu'on a commencé la fabrication et qu'on a fini l'étalonnage. Les projets de court-métrage, de ce que j'ai pu voir en général, c'est entre six mois et un an, ce qui a une durée qui est pas mal, parce que quand on passe l'année, j'en reparlerai d'ailleurs après dans les longs-métrages français ou même américains, quand on passe l'année, il y a quand même un petit mou qui s'installe et c'est quand même un petit peu dur. Là, en court-métrage, on est sur des petites équipes, donc c'est des équipes pour réussir à les faire tenir plus ou moins sur la longueur, et même plutôt, je dirais, le réalisateur, parce que c'est lui en général qui s'implique sur la plus longue durée et très souvent tout seul, parce que le réalisateur, sur un court-métrage, il investit tout ce qu'il peut, donc forcément, il va réaliser, il va peut-être faire les designs ou peut-être faire l'animation lui-même, en tout cas, il va énormément participer à l'image, il va être très productif et parfois, il va se retrouver peut-être un mois, deux mois, trois mois, lui tout seul, à faire des tâches dans son coin et cette motivation, réussir à la faire vivre et à faire en sorte que ton réalisateur, il ne perde pas espoir ou il n'ait pas de remise en question de son travail ou autre, ce n'est pas évident. Donc, six mois, un an, c'est une bonne durée de production, ça laisse quand même un petit peu le temps d'avoir du recul par rapport à ce qu'on est en train de produire, ça laisse le temps d'avoir des temps morts pour réussir à trouver des financements ou réussir à dealer des choses avec des prestataires qui vont nous aider, pour l'amour de l'art, à participer au court-métrage. Mais un peu plus longtemps, je pense que ce serait peut-être dur pour ce type de format. Côté encadrement créatif, en effet, on a un réalisateur qui est très impliqué, peut-être même trop impliqué, qui est constamment avec les équipes et donc tout passe finalement par lui. En tout cas, dans ce que j'ai pu vivre, il n'y avait pas forcément d'autres validations autres que les réalisateurs qui étaient faites sur le court-métrage. Donc, c'est vraiment très direct et je pense que c'est quelque chose que les artistes apprécient aussi, de pouvoir parler en direct avec le réalisateur, avoir les retours tout de suite, avoir une autre vision aussi de son travail. Et je pense que l'avantage aussi sur un court-métrage, c'est qu'on n'a pas le luxe vraiment de se permettre de refaire une animation, par exemple, ou de refaire tout un plan en entier. On ne peut pas faire ce qu'on appelle de la ridou. On n'a pas les sous. Donc, le réalisateur fait énormément confiance aux animateurs, même à chaque artiste du projet pour essayer quelque chose, faire un premier jet. Et très souvent, c'est ce premier jet qui est gardé. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose que les artistes apprécient. Et dans leur bande démo, après, pour se vendre à des boîtes, ils vont pouvoir montrer le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, ça, je pense qu'on n'en a pas l'occasion tous les jours. Côté cadre de fabrication, en général, encore une fois, comme il n'y a pas de budget, on ne peut pas trop revenir en arrière. Donc, on attend que tout soit bien finalisé avant de démarrer l'étape d'après. Donc, le storyboard et l'histoire sont bien loqués avant de pouvoir commencer la fabrication, ce qui ne sera pas le cas dans les formats après. Et on y terre assez peu. C'est ce que je disais. C'est qu'on n'a pas trop le... On va faire des modifications en fonction de ce que le réalisateur veut, évidemment. Mais on va quand même se limiter au jour le jour. Parce que sinon, même si les trois quarts des artistes sont en forfait, je pense qu'on a quand même tous une limite. On a tous besoin de payer notre loyer aussi. Donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est pour la partie court-métrage français. Le long-métrage. Donc là, forcément, on a un budget beaucoup plus grand. J'ai eu l'occasion de bosser sur Astérix. Donc, c'est quand même une grosse licence. Donc, le budget était conséquent. Mais malgré tout, comme on a un bon budget, on a envie de faire un super film au cinéma à la hauteur de nos amis américains. Et le budget reste toujours trop court par rapport à ce qu'on a envie de mettre à l'image. De là aussi, s'ajoute pas mal tout ce qui est contrainte légale. J'en ai pas parlé tout à l'heure pour les grands-métrages, mais les contraintes légales sont bien plus importantes. Là, en plus, sur un Astérix, qui est une licence très forte, il fallait faire attention. Mais ça passe par une espèce de dernière, ultime validation qui va s'assurer qu'on n'a pas empiété sur une autre marque, qu'on n'a pas empiété sur une autre histoire, qu'on n'a pas mis quelque chose qu'il ne fallait pas à l'image, qu'on a bien respecté la licence initiale, si on parle d'une licence, qu'on a bien respecté un univers graphique. Donc, ça, c'est la petite couche en plus. En général, le réalisateur fait déjà bien attention à tout ça, mais il y a quand même des envois qui sont faits spécifiquement pour les légales, pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction et qu'on ne va pas avoir de retour de batterie. Durée de fabrication, donc là, on est plutôt sur une vingtaine de mois. Donc, pour Astérix, ça a été... Il me semble que c'était 21 mois, mais c'était storyboard compris. Donc, on a fait, chez Micros, de la pré-prod jusqu'à la livraison finale, jusqu'à l'étalonnage. Donc, à Micros, on est un studio prestataire, donc on n'a pas toujours l'occasion de faire cette partie pré-prod, tout ce qui est design et tout ce qui est storyboard. Donc là, c'était chouette parce qu'on a pu participer à ça et on n'a pas ça tous les jours, donc c'était enrichissant. Et donc, une vingtaine de mois de production, c'est bien, ça laisse quand même le temps, mais c'est là où je disais tout à l'heure, au bout d'un an de prod pour certains départements, on essaie de faire en sorte que les départements ne vont pas plus d'un an, même si, d'une certaine manière, sur le papier, on aimerait toujours parce que plus on a de temps, mieux c'est. Mais on sait qu'il y a un coup de mou, il y a le superviseur qui va avoir plus de mal à s'impliquer sur la fin, il y a toujours ce petit côté au bout d'un an, tout est plus compliqué. Donc, vingtaine de mois de production, ça reste court par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années, mais malgré tout, c'est vrai que parfois, on est quand même bien content que ça se termine, surtout quand on est ou à la direction de production ou sinon, si j'y suis, enfin, en tout cas, les personnes qui sont là sur l'intégralité du projet, c'est vrai qu'on est quand même content du produit fini en général, mais on est aussi content quand ça s'arrête et qu'on peut prendre un peu de vacances. Pour les équipes, elles sont forcément beaucoup plus grosses. Au court-métrage, on parle d'une dizaine de personnes qui sont impliquées au jour le jour sur le court-métrage, alors qu'en équipe, sur Astérix, on a été plus de 220, 230, et au pic de personnes, tous en même temps au studio, au maximum, on a été 175, donc ça reste quand même une grosse équipe. On essaie quand même de garder ce côté un peu accessible et familial parce que c'est aussi une des valeurs de Micros, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment pareil que d'être juste dans une salle en train de faire un court-métrage. Là, on est étalé sur plusieurs espaces, plusieurs étages éventuellement, et donc il y a cette difficulté de réussir à garder le lien avec les gens, de s'assurer qu'ils vont bien, parce que c'est important, parce que sinon, ils ne vont pas donner autant leur aspect créatif que s'ils ont le moral dans les chaussettes. Et donc, c'est vraiment une autre ampleur qu'il faut réussir à gérer au quotidien et quand on se retrouve à gérer cette équipe, il faut réussir à se motiver soi-même parfois et comme dans une équipe et comme en tant qu'artiste aussi, on a ses revendications, on a envie d'avoir des conditions de travail particulières pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, pour pouvoir être le plus créatif possible, parce que ce n'est quand même pas évident, on reste quand même sur un long métrage, certes, mais on a des quotas à respecter, on a des choses à faire valider, on a des plannings à respecter, forcément, ce n'est pas que l'amour de l'art comme je disais tout à l'heure, mais du coup, ce n'est pas toujours évident de réussir à canaliser ce côté, c'est quand même un métier, on est quand même dans une industrie, il faut quand même sortir un produit fini, mais en même temps, c'est quelque chose de créatif et jongler sur les deux n'est pas toujours évident. Côté encadrement créatif, on a un réalisateur très impliqué, en ce cas, sur Astérix, on avait deux réalisateurs, on avait Alexandre Astier et Louis Clichy, Alexandre, il a été très impliqué sur tout ce qui était scénario et un peu animatique et Louis, par contre, a été avec nous sur le floor depuis le début de l'après-pro jusqu'à toute la fabrication qu'on a fait à Micros en tout cas et donc, il était très présent avec les équipes, il n'hésitait pas à aller les voir sur le floor et toutes les présentations aux clients, ce qu'on appelle les dailies ou les reviews, il les faisait avec les artistes, c'était important pour lui de ne pas avoir trop d'intermédiaires et malgré tout, il ne peut pas faire tout ça tout seul donc on a des acteurs créatifs qui s'ajoutent comparés aux courts-métrages, on a un directeur artistique qui va se concentrer principalement sur tout ce qui est décor, tout ce qui est image, on a un directeur d'animation, comme son nom l'indique, il va être là pour s'assurer que l'animation est de qualité, qu'il y a les bonnes intentions, qu'il y a l'humour nécessaire, donc ces deux personnages, c'est le premier filtre avant d'arriver au réalisateur et le VFX Superviseur qui est surtout là pour tout ce qui est cinématographie, pour tout ce qui est lighting, compo, et donc pareil, ça permet, ces trois personnes-là permettent de vraiment bien épauler le réalisateur pour pas qu'on se retrouve avec un réalisateur complètement à plat au bout de trois mois. Donc c'est une autre organisation, ça fait beaucoup plus de strates de validation, c'est pas juste que je passe directement à mon réalisateur, c'est d'abord, si je suis artiste, j'ai peut-être mon lead d'abord, ensuite j'ai mon superviseur, ensuite j'ai mon directeur artistique et après j'ai le réalisateur donc quand on a des nombres de jours alloués par tâche, il faut prendre tout ça en compte, de le montrer deux, trois, quatre, cinq fois et puis bien sûr, il y a des modifications, sinon ce serait trop beau, il y a beaucoup de re-tech, c'est un processus itératif qui est important pour avoir de la qualité donc on va refaire, on va pas refaire intégralement mais il y aura des intentions qui vont peut-être se peaufiner au fur et à mesure, il va falloir changer un mouvement, il va falloir changer, je sais pas, un arrondi sur le visage, toutes les modifications nécessaires pour arriver à la vision du réalisateur, on peut montrer un personnage ou un plan, une fois, deux fois, trois fois, en général trois fois c'est un peu notre chiffre mais sur un plan un peu compliqué ça peut augmenter assez vite et là aussi c'est pareil pour l'artiste, c'est pas évident de revoir son plan ou son personnage ou son décor revenir plusieurs fois et parfois être bloqué avec pendant un mois et là le moral des troupes c'est pareil, c'est pas évident à maintenir quand on a des petites difficultés comme ça. Côté quête de fabrication, donc là avant au court-métrage on se disait qu'on essaye d'avoir quelque chose de vraiment établi avant de commencer, là pour le coup même si on essaie d'avoir le plus de storyboards finalisés avant de commencer la CG, on va commencer la CG avant même d'avoir le storyboard fini. il y a des studios, il y a des projets où on arrive vraiment à faire les deux comme au court-métrage mais en tout cas quand on a un distributeur qui attend la sortie du film à un moment précis, il faut se lancer au bout d'un moment et donc on commence avant même de savoir parfois la fin de l'histoire, avant même de savoir si tous les actes narratifs sont bien construits, on se lance et puis il faut avancer. En général, on fait un screening, donc un screening c'est une projection avec une audience ou lambda ou sinon définie par le réalisateur avec des amis ou des personnes du métier qui ont été invités et donc ils sont là pour donner leur avis à chaud, pour pouvoir donner leur vision aussi du film et ça permet au réalisateur d'avoir un nouveau souffle aussi parce que lui, il est dedans tous les jours et un peu tout seul sur le sujet et donc là, ça lui permet d'avoir des retours sur son film si ça a du sens, s'il y a des choses que les gens n'ont pas compris parce que parfois on se dit que c'est évident alors que pas du tout. Donc un screening principal qui est à la fin de l'animatique donc une fois que le storyboard est terminé et monté et après ou on refait des petites modifs directement en storyboard ou sinon si ça tient un peu trop mal à la route on se lance en layout et puis on ajuste en fonction. On refait un petit peu je sais que sur Astérix je pense qu'il y a deux plans qu'on a dû refaire éventuellement et encore c'était qu'en animation mais c'est vrai que le budget même s'il est beaucoup plus élevé comme c'est un processus itératif on arrive toujours à un moment où il faut qu'on arrive à faire des compromis il faut qu'on arrive à faire des concessions il faut qu'on arrive à couper des ambitions ici et là enlever un décor le faire plus simple avoir un moment de caméra moins compliqué etc. Donc comme tout ça c'est assez quand même itératif il faut qu'on arrive à gérer le planning le budget et donc ça passe aussi par on refait quasiment pas de plan parce qu'on n'a pas le temps ni l'argent et le marketing c'est quelque chose qui s'ajoute on l'a très peu en court métrage mais là long métrage forcément il faut que le film soit visible pour que les gens puissent aient envie d'aller le voir au cinéma donc ça passe par des affiches ça passe par un trailer mais c'est sur un long métrage franché de ce que j'ai connu en tout cas c'est assez modéré et c'est vers on va dire les derniers six mois de prod où il va falloir avoir un rythme au fil de l'eau sur les derniers mois avoir une petite équipe qui permet de de sortir ces différents éléments de marketing maintenant le long métrage à budget américain je sais me dépêcher il me reste trois minutes donc là on a un budget qui est vraiment beaucoup plus élevé mais par contre l'histoire évolue mais tout au long tout au long non seulement de la pré-pro mais de la fabrication on peut avoir des histoires qui se loquent quatre à cinq mois avant la livraison donc pour nous en tant que de studio prestataire parfois c'est un petit peu c'est un petit peu flippant un peu traumatisant mais donc du coup ce budget est vachement challengé par le fait que cette histoire évolue constamment et que là par contre il y aura il va falloir refaire des plans il va peut-être falloir refaire des séquences entières c'est pas du tout le même état d'esprit tant que l'histoire ne va pas forcément il faut qu'on ait une histoire qui marche il faut qu'on ait un film qui marche il faut qu'on ait un film qui fasse rire qui est dynamique et tout ça et tant qu'on ne l'aura pas et bien on va itérer 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 jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui tient la route et en plus de ça contrainte légale très présente je sais pas si c'est qu'en France on y fait moins attention je ne sais pas mais en tout cas c'est très 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 borné sur les projets américains donc c'est quelque chose qui est très présent aussi durée de fabrication forcément on a un plus gros budget mais on n'a pas forcément plus de temps je pense que la durée de fabrication en soi elle est plus longue parce que le client américain a déjà fait toute une partie de pré-production nous en général on a très souvent que la partie CG à faire donc je présume qu'au final le film est bien plus long mais en tout cas nous au studio on n'a pas beaucoup plus de temps et là le moral des troupes il est encore plus dur à maintenir je pense parce qu'il y a ce côté justement itération il y a ce côté ça se trouve ça fait six mois que je suis sur le film et je n'ai toujours pas vu le film en entier ou alors je ne l'ai toujours pas vu du tout parce que les américains ils ont tendance à garder ce côté histoire animatique toujours très proche d'eux ils ont du mal un petit peu à nous le partager intégralement parce que comme ils sont constamment en évolution à changer des choses ils savent que ce n'est pas un produit fini donc ils ont tendance à le cacher jusqu'au bout du bout du bout et donc parfois on avance un petit peu à l'aveugle et ce n'est pas évident et donc pour les artistes se faire inspirer et trouver l'inspiration ce n'est quand même pas le plus évident et donc en production en management il y a énormément énormément de travail pour réussir à booster les gens pour réussir à les amener quelque part pour les réussir à ne pas se démoraliser quand ça fait la dixième fois que tu reçois ton personnage une fois de plus pour faire des modifications parce qu'il y a eu un changement d'avis parce qu'il y a eu un changement de brief ou parce qu'on n'a pas bien compris le brief ce qui est possible aussi donc ça c'est pas évident mais ça fait partie du jeu comme il y a beaucoup d'itérations et qu'on refait des séquences des plans comme je disais tout à l'heure on a tendance à avoir un gros gros pic d'équipe sur la fin de la production et donc là il faut avoir une équipe de recrutement au taquet il faut l'anticiper surtout et les tailles d'équipe peuvent drastiquement augmenter sur les derniers mois encadrement créatif donc c'est comme le long métrage français donc on a un réalisateur qui est très impliqué mais surtout côté client en fait parce que comme l'histoire va évoluer tout du long il va être surtout principalement concentré là-dessus et là par contre il va énormément déléguer aux acteurs créatifs où il y en a un petit peu plus que sur les longs métrages français on a un production designer qui s'ajoute potentiellement donc production designer c'est surtout sur la partie asset et aussi sur l'image mais après les directeurs artistiques interviennent principalement quand on commence les plans le lighting et la fin de chaîne directeurs d'animation VFX sub c'est pareil ils ont parfois aussi des superviseurs de leur côté pour s'assurer qu'on ne peut pas des bêtises et pour avoir une expertise aussi côté client on a des producteurs exécutifs aussi on a des producteurs exécutifs qui sont parfois très très prod et qui sont là pour s'assurer qu'on ne dépense pas n'importe comment on a des producteurs exécutifs aussi qui sont parfois créatifs et qui donnent aussi leur avis donc là ça fait énormément de strates de validation et parfois c'est pas évident à contrôler c'est pas évident à gérer on sait que c'est un processus itératif mais malgré tout on est quand même dans un pipeline de production où il faut que les choses soient loquées pour avancer et même si on essaye de plus en plus de paralléliser tous les départements c'est quand même pas évident d'avoir une vision générale de tout ça et à faire en sorte que c'est pas le chaos cadre de fabrication donc le storyboard il évolue tout du long le layout aussi là c'est au rythme des screenings il faut des screenings tous les je suis même pas sûre de dire le bon chiffre mais je dirais tous les deux mois il y a un screening donc avec des audiences différentes je présume si c'est un film pour enfants avec plus d'enfants moins d'enfants avec des gens du milieu pas du milieu avec une petite audience une grosse audience et donc au fur et à mesure de screening c'est là où ils réécrivent l'histoire c'est là où ils refont du storyboard ils refont du layout et donc parfois on se dit on y est presque et finalement bah non il y a un screening qui s'est pas bien passé il faut rajouter de la comédie ou là il y a un creux qui s'est fait en plein milieu du film et on voit qu'on perd les gens donc il faut rajouter du dynamisme il faut rajouter de l'action donc ça par contre c'est vraiment leur façon de fabriquer c'est de faire des screenings et de réagir en fonction des retours qu'il y a eu à ces screenings là et donc dans ces cas là on reçoit après un nouveau storyboard un nouveau layout il faut qu'on revoie la complexité des plans qui est très souvent trop haute sauf qu'on a le même budget donc il faut proposer des simplifications sauf qu'il ne faut surtout pas toucher à l'histoire parce que l'histoire est de leur côté donc il faut proposer des simplifications sans pour autant que ça impacte l'histoire parce que c'est un autre métier donc c'est du challenge c'est de l'énergie c'est beaucoup de temps process itératif donc ça j'en ai pas mal parlé et on prévoit de refaire en effet on prévoit qu'il y a peut-être 5% des plans sachant qu'on parle de films où on fait 1500 1600 1800 plans donc 5% c'est quand même assez conséquent où on se dit qu'il faut assumer qu'on va refaire l'animation et donc si on refait l'animation par exemple ça veut dire refaire le lighting ça veut dire refaire le FX peut-être refaire le close etc donc on assume qu'on va devoir refaire des plans complètement au fur et à mesure de la production et le marketing là par contre c'est vraiment démentiel on va faire des affiches pour des bus on va faire des affiches de cinéma on va faire des trailers on va en faire peut-être 2 peut-être 3 trailers et il y aura un petit peu tout et n'importe quoi il y aura des petites animations sur fond blanc etc et donc là c'est vraiment une grosse grosse équipe sur 6 mois même plus qui va être dédiée à ça et ça va être recevoir des nouvelles idées tous les jours faire un nouveau débit tous les jours ça devient vraiment du travail de pub pour le coup qu'il faut anticiper parce que ça ne va pas être l'équipe de film qui va le faire il faut qu'on ait une équipe quand même qui arrive à matcher la qualité qu'on a eu au film même si c'est un petit peu en dessous ce n'est pas très grave mais il faut quand même qu'on puisse identifier le film dans ses spots de marketing et c'est quand même assez soutenu j'ai fait 24 minutes donc peut-être que la comparaison avec la pub je n'ai pas à la faire mais on a eu un peu de marketing qui ressemble un peu à de la pub où c'est quelque chose d'assez rythmé où il faut bider tous les jours il faut faire des devis à gogo et se lancer du jour en l'un sur un nouveau spot parce qu'ils s'imaginent qu'on a toujours des gens dispo et donc c'est bon bah pour demain il faut commencer ça et puis bah ouais bien sûr j'ai toujours 10 gars sous le coude ce qui n'est pas forcément le cas mais il faut réussir à être réactif à trouver des artistes sous sa manche il faut trouver des ressources quelles qu'elles soient et garder l'énergie qu'il faut voilà Franck t'es encore en mute c'est vrai que c'est pas automatique à chaque fois je m'imagine que c'est automatique donc oui donc ce que j'ai c'était super intéressant merci qu'est-ce que je voulais dire donc on a une question avant ça par rapport à la pub oui on n'a pas eu le temps de voir mais je pense que c'était pas mal de distinguer les trois niveaux de ces trois formats là surtout pour les Etats-Unis c'était vraiment intéressant bon là je parle un peu de nous mais c'est là qu'on comprend comment est pensé Shotgun et pourquoi un soft comme le nôtre a pas mal d'intérêt pour les autres formats de production voilà mais bon mis à part cette réaction que ça me fait avoir si j'avais peut-être une petite question juste avant de passer aux questions de YouTube c'est que tu parles beaucoup de maintenir le moral des troupes comment en fait est-ce qu'il y a des astuces ou c'est quoi les grandes lignes pour maintenir le moral des troupes en fait sur des prods plutôt on va dire sur les longs métrages là où il y a beaucoup de monde impliqué sur 20 mois je pense que c'est avoir une équipe de production assez dynamique quand on les recrute on essaie vraiment de voir s'il y a un feeling en particulier il faut des gens qui soient à l'écoute il faut des gens qui s'occupent de leur équipe qui s'assurent qu'ils ont les bonnes conditions de travail qui s'assurent qu'ils ne soient pas perdus que s'ils ont une difficulté qu'on arrive à trouver un plan B pour les faire switcher de tâches ou qu'on arrive à trouver une solution pour leur trouver une nouvelle source d'inspiration mais c'est vraiment je pense être à l'écoute de réussir parfois on appelle ça le team building mais à faire peut-être des petits événements pour rassembler un peu les gens quand on est 70 en fait il y a un mec à côté de moi il fait du compo mais en fait je ne le connais même pas je ne sais même pas qu'on bosse sur le même film s'il y a plusieurs films dans les locaux éventuellement donc faire des petits événements qui permettent de rapprocher les gens de parler de son boulot quand toi tu es animateur et qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre du lighting sur ton plan je pense que ça te fait plaisir aussi de voir que ton plan il est en train de prendre vie donc réussir aussi nous on fait une soirée par mois où on montre le travail de chaque équipe donc parfois il y a quelqu'un qui est là depuis le début du projet qui dit ah mais ça c'est mon personnage je ne l'avais pas vu donc ça redonne aussi un petit peu de boost et puis après les petits trucs à la con genre ce matin il y a des croissants bon avec le Covid on a un peu de mal à faire ça mais ce matin il y a des croissants ou surprise il y a des goodies on a reçu des t-shirts tout est bon à prendre pour réussir à redonner un peu de souffle au quotidien à tout le monde c'est vrai que ça c'est un aspect qui est malheureusement pas toujours bien perçu par certaines parties des studios c'est vrai que la production on se l'imagine beaucoup dans les enfin toute la gestion de production on se l'imagine beaucoup dans les tableaux mais la plus-value elle est souvent plus sur le justement le rapport humain l'anticipation des soucis et donc aussi cet aspect là de maintenir le moral des troupes au long du au long du 50% minimum je pense que Gwen dirait même plus je vais prendre la question question des comment est budgeté une production en gros combien comment on sait à l'avance combien ça va coûter parce qu'on a souvent un budget à l'avance alors que finalement on sait pas trop comment ça va se passer mais du coup comment est-ce que comment est-ce qu'on budgete ça après un peu d'expérience dans le long métrage quand on est dans une boîte on en a fait déjà plusieurs l'avantage c'est que selon la volonté qualitative voulue on arrive à avoir des quotas un peu standards où on sait que s'il faut une qualité il va falloir 30 jours par plan pour tel département il va falloir 30 jours par personnage pour tel département aussi donc déjà il y a une lecture du script pour voir un petit peu la complexité globale est-ce que c'est un film road movie comme Astérix où on va faire on va avoir 15 décors 16 décors même peut-être plus ou est-ce qu'au contraire on reste au village et puis dans ce cas-là il y a beaucoup moins à construire donc déjà il y a une lecture de script pour voir un petit peu le ton du film et après en fonction on fait un dépouillement on note tout ce qu'on a vu en termes de personnages tout ce qu'on a vu en termes de décors est-ce que ça nous fait 100, 150 persos est-ce que ça nous fait 30 décors, 40 décors et puis après on utilise nos quotas de jour par département pour se donner une fourchette budgétaire c'est pas sexy mais ça donne de toute façon le film est rebudgété enfin pas rebudgété parce que non le budget ne change pas mais en tout cas la complexité est revue au fur et à mesure qu'on reçoit le layout qu'on reçoit le storyboard qu'on reçoit l'animation et c'est là où à chaque fois on se dit bon bah c'est trop complexe il faut qu'on trouve une astuce ailleurs pour couper et le but c'est de rentrer dans l'enveloppe finale et qu'elle ne va pas bouger ok bon bah je pense que ça répond à la question je sais pas s'il y a une réaction il n'y a pas de réaction mais bon je suppose que ça répond à la question de Mathieu bah du coup je crois qu'on arrive au bout non il n'y a personne qui écrit bon bah c'est ça c'est de rentrer